11h30 sur RTCI, première actualité aujourd'hui, la conférence TEDxNC. C'est la première édition de cette conférence qui sera organisée dans quelques jours à Tunis. Et nous allons avoir un peu plus de détails sur cet événement avec deux jeunes parmi le comité organisateur, Marouadridi et Marouen Jarey. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes jeune et pourtant vous êtes derrière un grand événement, un grand projet qui est le TEDxNC. D'abord si vous vous présentiez à nos auditeurs. Vous êtes de la même école, c'est ça ? Oui, oui. Alors Marouen Jarey, étudiant en troisième année à l'École nationale des sciences de l'informatique. Et je fais partie du comité organisateur du TEDxNC. Marouadridi, également étudiante en troisième année à l'INCI. Et voilà, je suis là pour parler de cette conférence. Pour parler de cette grande conférence, justement. Et l'équipe qui travaille sur ce projet, vous êtes tous des étudiants, c'est ça ? Non. Non. En fait, il y a des anciens étudiants de notre école qui nous aident un petit peu. Mais tous de l'INCI du moins. Oui, bien sûr. D'accord. Alors avant d'entrer peut-être dans le détail de cet événement, on va présenter cette conférence TED. C'est un grand rendez-vous dans le monde, je crois. Oui, bien sûr. Donc TED, tout d'abord, c'est l'abréviation de Technology Entertainment Design. Il s'agit d'une conférence. La première édition s'est faite en 1984 à Montry, en Californie. Il y a eu quelques 6 000 invités. Elle correspond à 18 minutes de speech pour chaque intervenant. Et depuis, cette expérience a été renouvelée partout dans le monde et aujourd'hui en Tunisie. D'ailleurs, ce n'est pas la première en Tunisie, il faut le souligner. Il s'agit d'une conférence TEDx. Le X, il veut dire que c'est indépendamment organisé, que ça ne se relate pas aux organisateurs originaux du TED. D'accord. Alors, en Tunisie, il y a eu deux précédentes, comme j'ai dit. Le TEDx Carthage, qui a eu un grand succès et qui a déjà fait trois éditions. Et puis, il y a eu un autre TEDx University, qui est bien sûr, qui se relate aux universités de Tunis, qui est TEDx Esprit. Aujourd'hui, on essaie de faire quelque chose de similaire à l'échelle de notre école, peut-être à l'échelle du Grand Tunis. D'accord. Alors, pour revenir justement au TED, il y a eu des intervenants qui ne sont pas des moindres. Je dirais, il y a eu Bill Gates, il y a eu Bill Clinton et beaucoup d'autres. Et donc, je crois que ça englobe des domaines assez diversifiés, c'est ça. Donc, ce n'est pas uniquement le design et la technologie. Il y a aussi, ces dernières années, les sciences humaines, c'est ça ? En fait, pour chaque édition, il y a un thème autour duquel tourne cette conférence. Donc, pour notre conférence à nous, on a choisi le thème Reshaping Society, puisque déjà, l'événement se passe le 15 janvier, ce dimanche. Donc, à J plus 1, de l'anniversaire du 14 janvier. Et on s'est dit qu'après une année de tumulte et de bouillonnement. Voilà, exactement. Donc, c'est le moment ou jamais pour penser à reconstruire notre société. Et voilà, le thème est tombé. D'accord. Donc, vous n'avez pas choisi la date par hasard, vous avez bien choisi la date du 15 janvier et vous avez choisi le thème, justement, de la reconstruction de la société. Donc, tous les intervenants vont raconter des histoires ou proposer des idées qui sont autour de ce thème-là. D'accord ? C'est ça ? Bien entendu. En fait, pour les conférences TEDx, il y a un slogan qui est « Ideas worth spreading », c'est-à-dire des idées qui valent la peine d'être partagées. Déjà, je crois que c'est l'objectif du thème, c'est d'échanger les idées, les expériences et c'est de proposer aussi des idées en quelque sorte. Oui, c'est inspiré. En fait, c'est 18 minutes pour changer le monde. D'accord. Donc, tous les speakers auront 18 minutes pour changer le monde. Voilà. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ce sera chronométré. D'accord. Oui, ils auront une petite tablette avec le temps qu'ils ont passé. D'accord. Alors, justement, une idée sur ces speakers, Marouen, il y en aura combien pour cette première édition ? On aura huit speakers et quatre artistes. Alors, on commencera avec Youssef Sherif, qui est un archéologue qui va parler de comment remodeler la société. En partant de son histoire et ses racines. Puis, il y aura aussi Tarak Chniti, qui est un blogueur qui s'occupe du développement durable et de la politique étrangère. Et qui est maintenant consultant auprès de la PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement. Aussi, on aura Naim Khmeiss, qui est un entrepreneur social et qui est un coach dans le domaine. Il y aura Jean-Jacques Valogne, un consultant en France, en Suisse et en Tunisie, et co-organisateur de la Startup Weekend de Tunis. D'accord. Anna Sahrab, musicien et musicologue, qui est directeur du Centre des musiciens arabes et méditerranéens. Il est parmi les artistes ou parmi les speakers ? Non, speakers. D'accord. Il va remodeler la société avec la musique. Ah, c'est super. Il y aura Randa Kassis, une Syrienne artiste-écrivain. Moi, Chakchouk, le PDG de l'ATI. Et enfin, M. Mohamed Saïd Louary, le président de l'association des professionnels d'open source. Et un membre fondateur de la DFA, aussi pour l'open source. Donc, 8 speakers et 4 artistes, ça veut dire qu'il y aura des pauses musicales entre chaque intervention ? Oui, oui. Donc, il y aura 3 speeches, puis une pause café, plutôt une pause déj, où il y aura une exposition pour Hello Tunisia.1. Hello Tunisia.1, c'est un projet de promotion de la Tunisie via les photos et les vidéos faites par le staff, et qui va concerner l'histoire, le tourisme, les habitudes culinaires et tout ce qui concerne la Tunisie. C'est un site promotionnel pour la Tunisie, plus qu'autre chose. Puis, il y aura une entrée musicale avec Anis Mrad, qui est Anis Mrad and Band. Mais c'est un projet qui s'appelle Canon Rhapsody. C'est voir l'instrument Canon avec tous ses aspects. C'est du folk turc, tunisien et indalou, mélangé avec du jazz, du blues et de la world music. Puis, il y aura deux autres speeches, plutôt trois autres speeches. Et on passe avec Limbra, qui est un groupe de reggae. Puis, il y aura une pause café avec aussi l'exposition. Pour revenir à Hello Tunisia, en fait, en plus, l'endroit où on a choisi de faire cette conférence, qui est l'amphithéâtre Carthage à la Manouba, offre un espace assez ouvert pour l'exposition, qui va durer toute la journée, d'ailleurs. Et voilà, je souhaiterais bien d'apprécier les photos et l'exposition. Même si on ne veut pas participer à la conférence, ça vaut la peine de se déplacer. D'accord. D'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde pour l'exposition. Pour l'exposition ? Oui, c'est ouvert pour les conférences. Est-ce que c'est ouvert aux étudiants de l'INSI ? Non, c'est tout le monde, mais il faut être inscrit. Il faut être inscrit, c'est-à-dire ? Il y a 100 places et l'inscription sera ouverte demain à 10h10. Demain à 10h10. C'est-à-dire comment ? Il y a un site sur lequel on doit s'inscrire ? C'est notre site, l'anglais Register. Le lien d'inscription sera ouvert, parce que maintenant, quand on clique, on va vous dire, revenez plus tard. À 10h10, ce sera ouvert et on aura la possibilité de s'inscrire. Sauf qu'ici, avec l'outil qu'on a utilisé, une fois qu'on a utilisé le lien, on aura une session de 5 minutes pour pouvoir s'inscrire. Et durant ces 5 minutes, on ne pourra pas, avec ce même ordinateur, faire une autre inscription. Juste pour ceux qui veulent faire plusieurs inscriptions, ils ne peuvent pas. D'accord. Donc, c'est chacun pour soi. C'est vraiment l'affaire de quelques secondes. Et c'est gratuit, ce n'est pas payant. Oui, bien sûr. C'est gratuit, bien sûr. Il faut rappeler, le site, c'est TEDxNSI.ca. D'accord. Il y a aussi la page Facebook, le compte Twitter. Et la chaîne YouTube. D'accord. Où vous pouvez nous suivre. Oui, mais les inscriptions, c'est sur le site. C'est sur le site. Voilà, ça sera affiché à 10h10, très exactement. D'accord. Les places sont limitées, donc il faudra faire vite demain. Il faut régler l'horloge à 10h10, le mercredi, pour pouvoir s'inscrire, justement, et assister à cette première de TEDxNSI. Alors, il y en a d'autres parmi les artistes qui sont présents le 15 ? Pour la dernière session, il y aura deux speakers et enfin le duo Amina Khazen sur violon et Ahmed Dhifewi sur la guitare. D'accord. C'est Amina, elle fait partie de l'équipe. Et Ahmed, c'est un virtueuse de la guitare. De l'équipe, c'est-à-dire l'équipe organisatrice. C'est une ancienne de l'INSEE. D'accord. Quand vous avez dit que ce n'est pas la première fois que cette conférence est organisée en Tunisie, mais c'est la première de l'INSEE, qu'est-ce que ça a de différent, par exemple, par rapport à TEDxCartage ou TEDxUniversity ? C'est dans la même logique ou est-ce que c'est la thématique qui diffère par rapport à ces premières conférences ? Autre que la thématique, c'est le fait que ça se passe au sein d'une université, au campus de la Manupa, que des étudiants plutôt axés sur l'informatique, qui sont des étudiants ingénieurs en informatique ou bien des ingénieurs confirmés, qui s'en occupent, c'est plus orienté vers les nouvelles technologies. Et puis, peut-être que le fait qu'on soit une équipe jeune et tout, ça peut influer sur la dynamique. En fait, la seule différence entre, par exemple, TEDxCartage et TEDxUniversity, c'est que TEDxUniversity, c'est surtout l'organisation qui se fait par des étudiants ou des anciens de l'INSEE. C'est plus ça qu'autre chose. On peut avoir des organisateurs qui ne sont pas de l'INSEE, mais c'est surtout l'organisation qui se fait avec l'INSEE, en collaboration avec l'INSEE, et de préférence à l'INSEE ou bien aux alentours du campus. D'accord. Donc l'INSEE, c'est là où se déroulera cette conférence, c'est ça ? L'exposition, c'est à l'amphithéâtre Carthage de la Manuba ? Non, mais il y a aussi la conférence, c'est dans l'amphithéâtre de Carthage de la Manuba, qui se situe au sein de l'université, au sein du campus. À 100 mètres de l'INSEE. D'accord. Alors on va rappeler la date, ce sera le 15 janvier, donc dimanche prochain. Ça démarre à quelle heure ? Les inscriptions, c'est à 9h30 et la conférence, ça commence à 10h30. Ça veut dire que les 100 personnes qui ont eu leur place peuvent se présenter pour avoir leur badge, entre 9h30 et 10h30. D'accord. Il y aura donc 100 places, c'est ça ? Très exactement. C'est très limité. Il y aura 100 places et les inscriptions démarrent demain à partir de 10h10. C'est faisable via le site de cet événement qui est le tdxnc.com. Merci beaucoup pour tous ces... Il y aura 5 places à gagner après l'inscription, via notre page Facebook. Donc vous cherchez tdxnc sur Facebook, vous allez trouver la page. Et si vous n'êtes pas arrivé à vous inscrire avec la façon classique, vous pouvez y arriver avec le concours qu'on va organiser. Voilà. Donc ceux qui... Les retardataires. Les retardataires. Enfin pas forcément les retardataires, parce qu'il faut rappeler que... Ceux qui n'ont pas de chance. Oui. En quelque sorte. Ceux qui n'ont pas de chance, il faut rappeler que pour le tdx cartage, il y avait 1000, je crois, 1000 places. Pour la 3ème édition, c'était 1000 places. Oui, c'est la 3ème édition. Pour la 3ème, tout ça va. Celle qui s'est déroulée le 25 septembre dernier, c'est ça ? Voilà. Donc il y avait... Oui, je crois... Il y avait 1000 places et se sont évaporées en 33 minutes. Donc dès le démarrage... Non, 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 non. C'est 12 minutes. Même pas à 33. Donc 12 minutes. En fait, le tdx esprit, c'était l'affaire de 30 secondes, pas plus. Oui. 30 secondes. Quand même, hein. Eux aussi avec 100 places. Alors que dire justement avec 100 places ? Donc il faut faire vite. À 10h10 demain, si vous êtes intéressés en tout cas par cette conférence, par tous ces speakers qui viendront certainement vous raconter beaucoup de belles choses. En tout cas, sur ce thème qui est très important aussi, reconstruire la société, il faut consulter, il faut se rendre au site de cet événement, tedx.nc.com. Et s'inscrire à partir de 10h10. Et le rendez-vous donc est pris pour le 15 janvier prochain à la Manouba, c'est ça ? Donc au campus universitaire. À l'Ancithéâtre Cartage du campus de la Manouba. Un grand merci pour l'université de la Manouba qui nous a offert son aide et un grand financement. À l'association culturelle et sportive de l'ENSI, à l'ENSI et surtout à GPL Host qui nous ont hébergé le site gratuitement. D'accord. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir accepté cette invitation pour en parler et pour inviter justement ceux qui seraient intéressés par cette conférence. Marouen Jaraya et Maroua Dridi. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Merci pour nous. Merci. Merci. Merci.